Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto dans lequel je vais vous montrer tout simplement l'emplacement des 5 radios sur la map zombie d'Air Heisen Drache. Donc dans un premier temps, je vous montre rapidement les 5 emplacements et après je vous laisserai défiler le message audio complètement. Donc la première radio se trouve tout simplement dans les appartements auprès de la chambre de Maxis et de Samantha, juste à côté du projecteur. La deuxième radio se trouve un petit peu plus loin lorsque vous prenez la direction du courant. Avant de tourner vers le courant, vous avez une petite salle en extérieur de map qui est accessible depuis une fenêtre et la radio se trouve tout simplement sur la table. La troisième se trouve au pied de la tour de l'horloge sur une petite table non loin de l'endroit où vous pouvez actionner l'horloge pour le code 935. La quatrième se trouve dans l'église, directement sur la droite au pied d'un pylône lorsque vous entrez dans l'église. Et la cinquième, quant à elle, se trouve dans la salle du téléporteur, juste à droite lorsque vous entrez dans la salle. Et voilà, c'est terminé. Je vous ai montré rapidement les cinq emplacements. Je vais donc pouvoir laisser tranquillement défiler chacun des cinq messages sonores en français et complet. Donc j'espère que vous allez apprécier. Comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous souhaite très bon courage pour cette nouvelle semaine de cours et de boulot qui demeure. Ciao tout le monde ! Nos alliés de la Division 9 ont fait immense avancée dans leur propre recherche. Je dois avouer que malgré tous mes doutes quant à la réalisation des modèles d'armes les plus ambitieux de la catégorie, les essais de terrain semblent indiquer que celles-ci pourraient être déployées décidivées. Si les résultats continuent sur cette voie, nous parviendrons peut-être à sortir de l'impasse sur le front oriental. Sans munitions, je crains que notre périple ne touche bien vite à sa fin. Nous avons dressé depuis la découverte de l'élément 115, les résultats sont là. Notre programme d'armement a dépassé à lui seul même, nous attendent les plus folles. Le fait que nous ayons réussi à installer une vaste opération permanente sur la lune elle-même me rend extrêmement optimiste pour l'avenir. L'autre part est réellement tombée. J'ai une excellente bonne mémoire. En tout cas, c'est ce que Richthofen a répété maintenant pour les reprises. De mon côté, j'en suis pas si sûr. Pour regarder les récents événements, j'en conclue qu'une exposition à l'engin pyramide pourrait altérer et perturber nos processus cognitifs. Pour parler de mes expériences personnelles, je me souviens d'avoir rêvé de la fille de Maxis, Samantha. Bien que cet enfant soit souvent venu au Nid d'Aigle, l'idée même qu'elle puisse se trouver au poste Grifo, sur le lune, dépasse l'entendre. Il est crucial qu'elle nous rétablissions le contact avec le Nid d'Aigle afin de comprendre tous les aboutissants. Cela fait plus de deux semaines que nous avons perdu tout contact avec le Dr Richthofen. De plus, toutes nos sources d'informations semblent indiquer que le complexe des Rys lui-même soit tombé aux mains de l'ennemi. Je dois donc prendre des mesures drastiques. À partir de maintenant et jusqu'à Nouvelle-Orde, j'ai décidé de prendre en charge le commandement du groupe 935. Les tests appliquant l'engin Pyramide sont suspendus, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de garantir la parfaite sécurité de tout le personnel actuellement basé au poste Grifo. À mon grand ordre, nous devons admettre que l'opération pour crier a bien peu de chances de se dérouler comme nous l'avions prévu. Bien que tous les tests de l'engin Pyramide aient été suspendés, nous avons observé un certain nombre de comportements inédits, voire pour le moins incohérents au sein de la Pyramide. Les problèmes de communication et les coupures de courant sont fréquents, et beaucoup ont peur pour leur sécurité. Les gardes chargés de la zone d'exclusion auraient entendu des voix émanant de l'engin Pyramide. Aucun enregistrement extérieur ne corroborre ces déclarations, mais plusieurs individus auraient entendu exactement ces mots. Je dois la rejoindre. La boucle doit être bouclée. La plupart des sources indiquent que ces propos ont été prononcés par un individu non identifié, mais plusieurs témoignages indiquent qu'ils pourraient provenir du Docteur Maxis. Ce qui, je le sais, est impossible. La paranoïa est devenue tellement forte que des combinaisons de survie ont été mises à disposition dans tous les complexes. Aucun plus système assurant une atmosphère viable tomberait en batte. Sous-titrage Société Radio-Canada